Cette année-là, le puissant Lo Xinjian, homme de joyeuse compagnie, quitta le mont noble lumière et son sud natal pour rendre visite à son ami Song Jiang, lequel vivait au centre du pays, sur la montagne de l'étoffe jaune. Cette montagne est parcourue de larges vallées obscures et les arbres lui semblent teints d'eau rouge. On y trouve quantité d'argile, blanche et verte. Song Jiang, voir un visage connu de longue date est un plaisir que j'avais presque oublié. Vous êtes donc sur les routes depuis longtemps ? Il y a 5 ans que j'ai quitté ma maison pour vous rendre visite. Mais n'étant pas homme à forcer le cours des choses, j'ai choisi de voyager en marques et de ne marquer qu'entre deux rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma première rencontre a eu lieu après quelques jours. Je suis tombé, accidentellement, sur la bande de Chao Gai et considérant que ce n'était certes pas un hasard, j'ai décidé de les aider dans leur quête. Trois provinces se sont ainsi vues libérées du joug de leur gouverneur Vero. Ah, j'ai entendu parler de ces affaires en effet. Mais cela nous ramène près de 3 ans en arrière. Les campagnes militaires sont toujours trop longues. Et après qu'elles eût été finies, j'ai demeuré encore quelques temps avec Chao Gai et les siens, avant de me remettre en route. Là, j'ai failli être mangé par des tenanciers d'auberge plutôt rudes. Mais qui se sont révélés finalement être des joyeux lirons. J'ai pris le parti de rester avec eux et de les aider un peu. Pendant 3 années ? Non, non, quelques mois à peine, le temps d'un hiver. Après avoir repris la route, je me suis abrité dans un monastère. Et j'ai découvert la peinture. C'est ce qui m'a retenu jusqu'à aujourd'hui. La peinture ? Avez-vous pu vous instruire en cet art pour parvenir à quelques résultats ? Il a bien fallu au début. Naturellement, je n'étais pas à la hauteur des attentes de mes maîtres. Mais cela n'a duré que le temps de comprendre les rudiments. Ensuite, je suis parti vivre dans la montagne, avec quelques compagnons. Pendant près de 2 années, nous avons vécu du produit de notre chasse et cultivé du jujube. Pendant tout ce temps, nous fabriquions du papier et des pinceaux, ainsi qu'un peu d'encre. En vue de réaliser un jour, lorsque nous serions prêts, un dessin. Et qu'avez-vous choisi de peindre ? Je vais vous le dire. Quoi que nous fassions, jamais nous ne cessions de regarder autour de nous. J'avais pour ma part une nette préférence pour les poissons. Je les ai observés sans relâche, vivants, morts. Deux heures par jour, je m'astreignais à penser que j'étais l'un d'eux. Mes préoccupations n'étaient plus celles des hommes qui marchent, mais les remous de l'eau, les insectes qui se posent en surface, le bec des hérons. Tout cela absorbait entièrement mon regard et mes sens. À la fin, j'ai pris entre mes doigts le pinceau fabriqué par mes soins et j'ai peint d'une traite, ce qui avait lentement pris forme dans mon esprit. Je suis parti le lendemain. Et maintenant ? J'ai pensé aller rendre visite à mon cousin, qui habite à l'est. En commençant par suivre un torrent, issu de cette montagne. Puis en naviguant lorsqu'il sera suffisamment large. 1 Sous-titrage ST' 501